Et nous retrouvons le grand médium international et la voyante absolue Super Irma qui va nous révéler peut-être quelques-uns des secrets du spiritisme. Ça alors c'est fort! Ouais! Encore un trucage! Trucage? Tu y crois toi, Ovid, à ce pouvoir? Pour voir quoi? Qui sait? Mais je demande à voir. Mais de quoi parle-t-il? Nous retrouvons Super Irma et ses mystérieux pouvoirs. Dites-nous, Super Irma, est-il faisable d'attirer les esprits quel que soit l'endroit où l'on est? Mais bien sûr, de chez soi, avec une table tournante et un peu de concentration. Ouuh! Esprit et cuillard! Prévision pour la journée de demain 14 juin 1508! Habla! 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 Zozo, mon ami, nous allons devenir voyants extra-lucides. Mais attention, attention à ne pas appeler les esprits d'Andil du mal-famé, sinon, gare aux mauvaises surprises. Allons-y, Ovid, on s'est fait. Allez, histoire de s'amuser à une dringue. Bon, si vous voulez. C'est pour quoi faire les essuie-mains sur ma tête ? C'est pour faire plus médium. Hé, bon, allons-y. Ah bon ? Dis-donc-puis. Oui, quoi ? Dans quel sens elle doit tourner la table ? Dans quel sens ? Ben, ça dépend des esprits, voilà. Ah bon ? Bon, vous êtes prêts ? Alors, allons-y, concentrons-nous. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Mes amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Allez, seigneur capitaine. Évidemment, quand il faut se concentrer pour deux. C'est un plaisir de vous retrouver. Le seul avantage avec lui, c'est qu'il se vide aussi le cerveau pour deux. Ça marche. Ça marche ! Esprit, es-tu là ? Ah, mais qu'est-ce que c'est que c'est-ci ? Ah, bien joué, camarade. Ah, quel plaisir de se retrouver chez soi. Mais, c'est chez vous. Mais, c'est chez moi, ici. Tu oses discuter sans revers à Pâtes-les-Ventreurs ? Pâtes-les-Ventreurs. Ça, j'aborde en bas vœux que cette île et cette grotte me servir autrefois de revers quand je terrorisais cette mer avec ma flotte de flibusquiers. Ah, tiens, mais... Dites-moi, vous n'avez plus de bateau ? Hélas ! D'eau au fond de l'eau, coulée par les brûlés de la marine royale que le diable emporte. Et si moi, je vous rendais un navire, que me proposeriez-vous en échange ? Un navire, oui. Si tu livrais, camarade, demande-moi ce que tu veux. Pas de démentreurs, pas qu'une parole. Dans ce cas, suivez-moi, cher associé. Et voilà, capitaine. Il est à vous. Par l'enfer, voilà une barcaze digne de Pâtes-les-Ventreurs. Et qu'attends-tu de moi, camarade ? Bon, c'est tout simple. Eh bien, voyons ça. Après ça, je pourrai... Pas à l'attaque ! Hé, mais que se passe-t-il ? Lancez les crapins, pas de quartier ! Feu à volonté ! Savrez-moi tout cet minable ! D'où il sort, celui-là ? Inutile ! Seul celui qui m'a appelé peut me renvoyer là d'où je viens. Ah bon ? Par tous les diables, vous n'en avez pas encore fini avec moi. Et il a ajouté qu'il reviendrait toutes les nuits. Et qu'il allait revenir avec tous ses copains qui hantent le vieux galion espagnol. Hum, hum, je ne vois qu'une solution. Nous allons rappeler Don José Miguel pour lui demander conseil. Muy bien, amigos, ne vous en faites pas. Je connais bien cette canaille de Pâtes-les-Ventreurs. Trouvez-vous à proximité du galion à la Nuit de Tempée. Alors, tu viens ? Ouais, ouais, voilà, j'arrive. Bien entendu, Pi est encore dans le cours. Attends un peu, toi. Patience, il faut attendre Don José. Esprit, es-tu là ? Eh ben, esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Ah, 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 voici on va me lire mes compagnons. Par les cornes de sapon d'Ombrofée. Ah, 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 mais qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce... Peut-être que la table, elle n'a pas tourné dans le bon sens. A nous-dos, ce flebous-icher du gargota ! A ton service cette marine ! T'as vu, fille ? C'est en rond. Ah non, c'est au vide. Quoi ? Ah, vous étiez là. Voilà, voilà. Petite expérience. Intéressante, n'est-ce pas ? Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne nous auras pas promis de ne plus jouer au médium. Tout à fait entre nous, Don José. Je crois que Pi aura du mal à tenir sa promesse. Tcha-ha-ha ! Ne vous en faites pas, amigo. S'il est pris mes précautions. Mes bons amis, les esprits perceurs ont été prévenus. Mais t'as pourtant commis, pis... Ça ne compte pas, c'était sous la menace. Bon, allons-y. Esprit, es-tu là ? Ah, non, 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 non ! Ah, merde, mais c'est trop long ! Mais c'est pas vide ! Ah, mais qu'est-ce qu'il prend ? Ça ne va pas, non ? Ah, il revient ! Non, 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 non !